Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette, on va faire des biscuits apéritifs au parmesan. Vous allez voir il va être tout croustillant, ça va être trop bon. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, à tout de suite. Premièrement, on va mélanger notre parmesan avec la farine. On mélange tout ça avec sa main. Ensuite, on ajoute le beurre. Alors ici c'est un peu particulier, on va continuer à mélanger avec sa main, mais il faut que la pâte garde un aspect pas trop homogène, un peu granuleux, vous verrez ça, pour qu'on ait cet effet un peu feuilleté lors de la cuisson des biscuits. Il faut que le beurre soit bien mou. On n'hésite pas à frotter la préparation entre ses mains comme ceci. Pour ceux qui en ont déjà fait, c'est un peu la même technique que le crumble. Si vous avez envie, vous pouvez également rajouter des épices, du poivre, des herbes, comme du thym, du romarin. Soit vous l'ajoutez directement dans la pâte, soit vous le mettez après au-dessus du biscuit au moment de la cuisson. Voilà, ici on est bien, on a vraiment cet aspect crumble. On va pouvoir donc ajouter le dernier ingrédient de ce biscuit, c'est-à-dire l'œuf. Et on mélange également à la main. On va ensuite former une boule et on va laisser reposer ça au frigo pendant 30 minutes plus ou moins. Avant d'étaler notre pâte, je vous conseille de mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. On va mettre un petit peu de farine sur notre plan de travail. Et on va étaler à plus ou moins 3 mm d'épaisseur. Vous pouvez ensuite utiliser un emporte-pièce pour faire des plus ou moins grands biscuits. Ou moi, je vais simplement couper mes petits biscuits. Je vais ensuite les mettre sur ma plaque de cuisson. Si ça colle, n'hésitez pas à vous aider du couteau pour les décoller. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre du poivre dessus, de la fleur de sel, du thym, du romarin. C'est vraiment selon vos goûts. Ensuite, on met au four à 180 degrés pendant plus ou moins 10 minutes. Et voilà, vos petits biscuits apéritifs sont prêts. Il ne reste plus qu'à les mettre sur une plaque pour les laisser refroidir et ensuite les déguster. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada